Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Vous avez lu la presse, vous en avez entendu parler dernièrement. On parle de la touche économique ou du programme économique sur vos lave-linges ou vos lave-vaisselle. Alors là, on va parler d'un lave-linge, plus ou moins le même principe sur un lave-vaisselle. Alors tout d'abord, c'est quoi ? Quelle est la touche économique ou le programme automatique ? À quoi ça sert ? Alors dans certains cas, ici, éco-perfect dans le cas de ce lave-linge. À quoi cela sert-il ? Dans certains cas, c'est économiser par exemple de l'eau. Dans certains cas, c'est économiser de l'énergie. Dans certains cas, c'est peut-être économiser les deux, selon le modèle, selon la marque. Ça, c'est important au niveau du programme économique. Alors, est-ce que cela fonctionne réellement ? Alors au niveau économique, oui, vous économisez réellement au moins 30% d'énergie quand vous faites le programme économique. Mais, il y a un mais. Évidemment, si vous ne lavez jamais au-delà de 20, 30 ou 40 degrés, vous allez avoir une mauvaise odeur dans votre machine. Alors, on parle de bactéries, mais là, c'est vraiment dans un cas extrême. Vous allez avoir une mauvaise odeur et surtout un mauvais lavage. Alors, on a vu apparaître sur des lave-linges une nouvelle fonction, la fonction nettoyage du tambour. Donc, on est dans un programme où on demande aux gens de laver de manière économique ou alors il faut faire des économies surtout. Et ensuite, vous avez un programme qui demande de nettoyer le tambour, qui demande de nettoyer la machine. Et que va-t-elle faire ? Elle va nettoyer au moins à 60 degrés, au mieux à 90 degrés. Donc, c'est quand même un peu bizarre comme fonction. Vous me demandez quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne manière à utiliser. Alors, évidemment, on doit laver les vêtements à la température que demandent les vêtements. On est bien d'accord. Mais c'est important d'au moins tous les 6-7 jours laver à 60 degrés et tous les 10 jours, au moins laver à 90 degrés. C'est important de faire chauffer vos appareils. Mettez vos chaussettes blanches, mettez vos torchons, vos serpillères. Faites chauffer votre appareil. Ça, c'est très, très important. Ça vous permettra évidemment d'utiliser un programme à 90 degrés qui va permettre d'abord de nettoyer la machine. Et surtout, la qualité du lavage. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'absolument consommer de l'énergie inutilement. C'est juste qu'il faut trouver un juste milieu. C'est ça qui est important entre laver de manière économique, écologique et ne pas abîmer ces électroménagers, en tout cas les salir à l'intérieur. Alors, des petits conseils rapides pour économiser de l'énergie et laver correctement. Tout d'abord, si vous avez le compteur billet horaire, donc le compteur de nuit, le tarif moins cher la nuit, utilisez le billet horaire. Chargez vos machines normalement, mais ne faites pas des lessives inutiles. Diluez vos lessives liquides. Ça, c'est très, très important de ne pas surdoser vos machines. Car en fait, les problèmes des machines, les odeurs dans les machines arrivent souvent par un surdosage. Et évidemment, faites chauffer régulièrement vos appareils, que ce soit votre lavage ou votre lave-vaisselle qui doit au moins aller à 60, 65 degrés ou 70 degrés, 70 degrés. C'est important de faire chauffer vos appareils électroménagers. Donc, un juste milieu entre écologie et économie et bon fonctionnement de vos appareils électroménagers. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Partagez-les sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche pour des notifications. Nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10 heures. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501